Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le circuit d'allumage présent dans cette chambre. Or si on observe cette chambre, quels sont les équipements électriques qui sont présents ? Tout d'abord, on peut se rendre compte qu'il y a un interrupteur, c'est un appareil de commande. Puis au plafond, on observe la lampe, c'est le récepteur, qui va permettre d'éclairer la pièce. Maintenant on va aller au niveau du tableau électrique et voir l'appareil qui s'y trouve, qui s'appelle un disjoncteur. L'appareil de protection, qui va protéger le circuit contre les surcharges et les courts-circuits, à l'état fermé et ici ouvert. Enfin, les conducteurs qui relient tous ces appareils entre eux et permettent la circulation du courant pour alimenter la lampe et permettre d'éclairer la pièce. En partant du disjoncteur, on se rend compte qu'un conducteur rouge va jusqu'à l'interrupteur, relié sur la borne L de l'interrupteur. Donc, conducteur en rouge. En sortie d'interrupteur, on a un autre conducteur de couleur orange, qu'on peut appeler le retour lampe, qui va aller jusqu'à la lampe. En sortie de lampe, nous avons deux conducteurs, le fil bleu correspondant au neutre et le vert jaune, soit en attente, soit relié au luminaire, à la carcasse métallique du luminaire. Et également, ramené au tableau et raccordé sur le bornier de terre. Pour tester le circuit, il faut fermer le disjoncteur, le mettre sur la position ON, puis appuyer sur l'interrupteur afin de fermer le circuit. J'appuie sur l'interrupteur, je ferme le circuit, ma lampe s'allume. Si je rouvre l'interrupteur, la lampe s'éteint, et ainsi de suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre le montage simple allumage. Je vous remercie, à bientôt.